Musique 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 Alors, il y a eu cette création de Maison des Jeunes Je ne veux pas me vanter d'en être l'instigateur mais enfin, il y en avait une Maison des Jeunes à Orban, tout petit village pas très loin d'ici, à 10 km et c'était un enseignant plus âgé que moi, bien sûr qui avait démarré ça et puis ça avait démarché et on avait cet exemple pas très loin de chez nous, alors moi je sais mon père était conseiller municipal certains parents de copains aussi et moi je sais qu'à la maison j'ai toujours poussé, je lui disais « Papa, comment ça se fait ? Faites quelque chose pour les jeunes » Je me rappelle, j'ai fait une lettre aux mères à l'époque pour le motiver lui dire « Faites quelque chose, sinon on va tous partir, il n'y aura plus personne à faire en tête » Je doutais qu'à force, à force, à force la Maison des Jeunes ça a pris ça a pris pied, ça a démarré ça s'est fait et on l'a inauguré j'ai été le premier président une fois qu'elle a été construite j'ai fait le discours d'inauguration et c'était en... je ne me trompe pas en 63 Donc t'avais quel âge ? J'avais 23 ans, j'ai renais le régiment elle a démarré... l'association existait avant que je parte au régiment on avait d'ailleurs défriché le terrain vous voyez là, c'était une vieille une vieille vigne en friche on a tout nettoyé, tout arraché et elle s'est construite pendant que j'étais à l'armée et quand je suis revenu donc on l'a inaugurée le 22 novembre 1963 c'était 3 dans la mémoire oui et voilà on a fait tout un temps les manifestations alors la maison des jeunes a servi a fédéré toutes les associations qui avaient affluent l'amicale laïque les élèves les parents d'élèves il y a eu après le troisième âge il y a eu les chasseurs tout se passait là c'était la salle de réunion la salle de festivités le comité des fêtes tout se passait là quoi et alors on a fait des balles pourquoi il fallait trouver de l'argent parce que quand même cette maison des jeunes c'était un bâtiment assez conséquent qui n'a pas changé d'ailleurs il fallait chauffer parce qu'elle nous a été livrée sans chauffage et c'est la maison des jeunes nous nous sommes payés le chauffage puis nous sommes payés tous les bancs qu'il y avait enfin il n'y avait rien quoi nous fournions le local puis terminé et bon on s'est financé tout ça et alors avec des on faisait des balles qui allaient voir qu'on marchait très bien on faisait venir de très bons orchestres de Paris, de Bordeaux vraiment des orchestres de renom mais il y avait un monde fou un monde fou on payait des quarts enfin on gérait on était à deux ou trois mais c'était une petite entreprise quoi parce que on payait par exemple cinq quarts chaque fois qu'il y avait des balles pour ramener du monde les gens montaient le car gratuitement ils venaient à Florenté et nous on payait le transporteur mais tout ça c'était l'affichage on le faisait faire à Gérodis c'était une entreprise d'affichage national des grandes affiches 3 sur 3 qu'on voit sur le bord des routes mais voilà une publicité extraordinaire et il y avait un monde je me rappellerai toujours il y avait l'enseignant qui avait ce jeune il avait fait le Paris vous verrez il n'y aura pas trop de monde c'était un orchestre parisien qui était venu Dany Maurice et on avait fait 800 entrées le soir 800 entrées payantes mais c'était de la folie de la folie et alors donc ça faisait des sous alors je me rappelle au conseil d'administration dans la maison des jeunes on avait le secrétaire de mairie enfin le secrétaire de mairie je ne revenais pas on avait un budget supérieur à celui de la mairie mais enfin bon ce qu'il fallait gérer parce qu'il y avait les droits d'auteur il y avait l'URSSAF et il fallait faire des bulletins de salaire il fallait faire des déclarations on y passait le soir après souper et hop on partait on s'est retrouvés là-bas à deux ou trois et on faisait le courrier on faisait tout ce qu'il y avait à faire on avait le téléphone et tout et on travaillait et ça a été une très bonne expérience pour la vie parce que ça a été une école de vie sensationnelle quoi moi j'ai appris beaucoup de choses c'est une autre dimension j'ai appris